Toutes les personnes qui sont investies sur le projet de la monnaie autrement et moi y compris c'était de manière bénévole. On a décidé de montrer que la richesse ce n'est pas qu'une question d'argent. On a décidé de fédérer autour de valeurs communes que sont la richesse, les échanges et la capacité d'agir et se dire qu'on pouvait faire ensemble. On a décidé qu'on était tous capables de monter des projets autour de l'économie. On a décidé de montrer que la richesse n'est pas qu'une question d'économie mais aussi d'échanges et de liens entre les personnes. A la fois construire quelque chose à côté parce qu'on n'aura pas à démonter un système monétaire global mais aussi travailler sur ce champ là. On travaille sur la richesse, les échanges et la capacité d'agir des personnes. On ne maîtrisait pas les questions financières donc pour la monnaie c'était extrêmement important de se dire mais comment ça fonctionne ? Déjà sans même se dire qu'on allait agir mais déjà se dire mais c'est quoi le fonctionnement ? Comment tourne le monde aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est de l'argent ? Qu'est-ce que c'est la richesse ? Qu'est-ce que c'est la circulation monétaire ? Qu'est-ce que c'est les intérêts ? Déjà comprendre. Ce qui est super important c'est la capacité d'agir parce que dès qu'on a créé la monnaie Autrement et les trois projets qui ont découlé, la Corderie, Écosol et l'ÉLEF, c'était de se dire mais comment on fait pour impliquer les utilisateurs et les usagers de chacune de ces outils ? Nous on n'était pas du tout spécialistes de la question et on s'est dit on va le creuser et puis on va essayer le démocratiser la chose et se dire ben ça appartient à tout le monde. On nous pose souvent la question en disant mais une association qui parle d'économie ça paraît un peu bizarre, ce à quoi on répond ben le MEDEF il fait quoi ? La monnaie Autrement porte trois projets au total. Le premier qui est la Corderie, qui est une banque du temps, donc des échanges de services, une heure contre une heure, quel que soit le métier. Un deuxième projet qui est Écosol, qui était la valorisation des gestes citoyens auprès des collectivités et la troisième initiative qui est enfin l'ÉLEF, donc une monnaie complémentaire. C'était important ces trois projets là, c'est que le premier projet, la Corderie, touchait le monde des citoyens. Le deuxième projet qui est Écosol, touchait la sphère de la collectivité et le troisième projet qui est l'ÉLEF, touche la sphère marchande. Et nous on est parti du postulat de dire qu'en fait, on a une communauté de destin. Si on veut changer notre situation, si on veut aller dans la transition, c'est pas des OU, une transition citoyenne ou une transition des espaces publics ou des services publics ou une transition des entreprises. C'est un E, c'est et les citoyens et citoyennes, et les entreprises et les collectivités publiques. Donc c'est bien une communauté de destin sur laquelle on a travaillé. Et c'était ça l'ambition dès le départ. À titre perso, quand on a démarré, je ne savais pas si on allait réussir. En tout cas, l'enjeu, c'était au moins d'essayer. Et du coup, une grande satisfaction de se dire, il y a plusieurs projets qui ont abouti, qu'il y a eu de l'intelligence collective et toujours cet étonnement qu'on y est arrivé. Et du coup, ça apporte de la confiance aussi. Parce que je me suis dit, en fait, on est capable et dans le on, il y a aussi moi et donc je suis capable avec les autres. Et chose que je ne savais pas au départ. Donc aujourd'hui, je m'autorise beaucoup de choses que je ne m'autorisais pas forcément avant. Pas dans le sens où j'envahis l'espace des autres, où je marche, où j'écrase les autres, mais c'est juste se dire, bah non, par rapport à ce que je disais avant, les flics qu'on a dans la tête, eux, j'ai réussi à les écarter un peu. Et me dire, bah je m'autorise, j'essaye. Et surtout, j'ai le droit d'échouer. Et il y a un peu quelque chose autour des loges de la fausse note aussi. La fausse note, elle n'est pas grave. Elle appelle une belle note derrière. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner l'économie. J'entends beaucoup dans mon entourage de personnes ou dans des réseaux associatifs en disant, ouais, mais l'économie, c'est le mal. L'argent, c'est le mal. Il ne faut pas en parler. Or, bah non, c'est central dans notre société. Il ne faut pas le nier. C'est là, ça existe. Et bah, qu'est-ce qu'on en fait ? C'était plus ça qui m'a motivé. On se rendait compte que dans notre société, on ne maîtrisait pas ces outils-là. La richesse, on ne savait pas ce que c'était. Quand on interroge une salle à 200, 200 personnes, quand on demande qui a au moins une fois été en tension sur l'argent dans sa vie, qui a négocié son salaire, qui a négocié son logement, qui a négocié une voiture ou quelque chose d'autre, quasiment toute la salle répond par l'affirmative. Et après, quand on pose la deuxième question à savoir, mais qui sait comment fonctionne l'argent ? Ou comment on crée la monnaie ? Là, il n'y a quasiment plus personne qui lève la main. Et du coup, c'était bien ça de se dire, mais c'est quelque chose dans lequel on baigne en permanence, qui est essentiel. On a des bulletins financiers dans tous les journaux. On parle de bourses un peu partout, à toutes les radios, etc. Mais on ne sait pas du tout comment ça marche. Et ça nous paraissait étrange. On ne bâtit pas des sociétés sur du compte, on bâtit des sociétés sur des utopies. Et crier au haro sur les banques, etc., sans avoir la matière ou du contenu ou savoir, c'était un peu compliqué pour moi. Et je me disais, mais les banques ne sont finalement pas forcément mauvaises. C'est l'usage, ça reste un outil. On pourrait retourner les banques et puis en avoir un usage qui est beaucoup plus judicieux, collectif, et qui permet d'appréhender le bien commun et pas forcément s'échapper du modèle ou échapper de l'argent ou planquer de l'argent dans les paradis fiscaux, voilà. Que ça marche. Le premier rapport d'étolement, c'est que ça marche. C'est pas le monde des bisounours, ça. Clairement, c'est pas ultra facile. Il y a eu des tensions aussi dans le collectif. Il y en a encore aujourd'hui. On fait face à des difficultés, quelquefois insolubles. Et puis, on ne sait pas comment les contourner encore. Mais globalement, le truc, il avance. Moi, ça me fascine de se dire, c'est plusieurs projets. Donc, il y a une complexité folle. On a une seule association au sens juridique du terme. Et en fait, on a trois instances de prise de décision. Le conseil de l'élève, le conseil d'accorderie et le conseil d'administration. Et encore une fois, ce n'est pas parfait. Mais ça coexiste et ça fonctionne globalement. Eh bien, déjà, on ne les mesure pas au départ. Donc, ça, c'est bien. On se doutait bien qu'il y aurait quelque chose. L'une des principales difficultés avec Jean Ruez, avec qui on a vécu, on était les deux qui étaient restés à un moment donné, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il y avait des personnes ou un cercle de personnes qui revenaient et qu'on agrandissait le cercle. Elles avaient un besoin de déconstruire ce qui a été fait pour pouvoir reconstruire derrière. Et au départ, on était un peu frustrés en se disant, merde, mais le résultat auquel vous aboutissez, c'est à 90% ce qu'on avait conçu au départ. On était tous les deux ingénieurs, des techniciens. Et en fait, on a très vite compris en disant, mais ce n'est pas un problème technique, encore une fois. C'est une question d'appropriation. Et donc, même si c'était frustrant pour nous, y compris pour les personnes qui sont venues après lors du deuxième cercle, du troisième cercle, du quatrième cercle, qui se sont agglomérés au fur et à mesure, qui se sont rendus compte aussi du processus du besoin de déconstruire pour reconstruire, ça a quand même été accepté. Et du coup, ça n'a pas été dit en traîne ou en tourne en rond. C'était plus, il faut imaginer une boucle. Ce n'est pas un rond, mais en fait, on avance en revenant un peu en arrière. Mais au fur et à mesure, on avance à chaque fois en revenant un peu en arrière. Et en fait, on a d'une idée, on a eu un projet qui s'est construit et un projet qui a émergi. Et ça, c'était une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'était une association qui parle d'économie. C'est quoi ? C'est les entreprises qui parlent d'économie ou c'est les services économie des collectivités publiques, etc. Donc, ce n'était pas toujours compris en disant qu'est-ce que vous venez faire sur ce champ-là. En fait, je viens du monde du bâtiment. J'ai commencé par un BEP-CAP de coureurs d'un gare auquel je ne suis pas arrivé au bout. Et j'ai fini ingénieur par erreur. Mais j'ai baigné dans le monde technicien. Et le monde technicien, si je peux utiliser des gros mots, on dit que c'est des positivistes. C'est-à-dire, ils fractionnent et ils segmentent. Et donc, du coup, pour des questions techniques, on segmente les problèmes en tout petits morceaux pour pouvoir les résoudre au fur et à mesure. Et justement, pour moi, ça a été un effort venant de ce monde-là très technicien qui a une vision positiviste, d'aller vers une vision constructiviste, c'est-à-dire une vision systémique de la société. Et en se disant, on prend la globalité. Et en fait, c'était un vrai effort pour moi de prendre, ce n'était pas une habitude, de prendre les enjeux de manière globale. Et j'ai une phrase qui résume bien ça. C'est un copain qui me l'a filé. Mais aux questions techniques, les réponses sont un peu techniques, beaucoup économiques et passionnément culturelles. Le changement, il ne se fait pas par racontation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on dit, j'ai une solution pour toi, la corderie, l'élève pour acheter éthique, pour avoir des services sans dépenser de l'argent, mais par réciprocité, par troc ou autre chose. Ou je peux te construire une maison qui consomme peu d'énergie et qui est rentable en plus. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait. On est tous confrontés à ça dans le quotidien. On va bien en disant, tiens, il ne faudrait pas que je fasse ça, il ne faudrait pas que je fasse ci. Et pourtant, on le fait. Donc, la bascule, elle ne se fait pas juste en disant, je vois et je passe à l'action. En fait, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire, d'abord, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Une fois que j'ai compris, peut-être que je suis choqué, peut-être que je ne suis pas choqué, peut-être qu'il faut un temps d'acceptation. Il faut faire le deuil de nos idées qu'on avait avant. Et puis, après, se dire comment on arrive à se projeter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font déjà ? S'inspirer, regarder, inventer. Et en fait, c'est tout un processus qui s'appelle l'accompagnement au changement. Et pourtant, il y a la courbe du deuil ou la courbe du changement, qui est de Kubler-Ross aussi, qui est super intéressante, qui dit que quand on a une information, par exemple, sur le changement climatique, qui est énorme, ou sur les questions économiques, souvent, on est choqué. Après, on dénie. Après, on fait le deuil de la situation en se disant, tiens, ok, c'est comme ça. Je prends acte. Ça me déprime, mais c'est comme ça. On regarde ailleurs. On se dit, tiens, il y a peut-être des possibles. Et après, on va vers ce changement-là. Mais ce n'est pas du premier coup. Moi, ça me fait juste marrer de se dire que c'est possible. Sur la porte de mon bureau, j'ai une petite affichette qui dit à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui essayent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez profond ou ancré en moi. On entend toujours la phrase, ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais ça, c'est les flics qu'on a nous-mêmes dans la tête. C'est nos propres blocages ou nos propres freins. Et moi, je me rends compte que souvent, ce qui bloque les projets ou l'émergence d'initiatives ou pas forcément quelque chose d'innovant, mais même des initiatives du quotidien, ce n'est pas les flics qu'on a dans la tête, mais c'est les flics qui sont dans la tête des autres qui viennent te dire, non, mais ce n'est pas possible. Et pour moi, c'était important de faire cette nuance-là en disant, mais non, à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui essayent. Laissez-nous au moins ce champ-là. Et ça parle de la capacité d'agir aussi. de se dire, ben ouais, et ben ouais, moi j'essaye. Mais ce n'est pas une forme de revendication. Ce n'est pas pour dire, tu as vu, moi j'essaye. C'est plus se dire, eh ben j'essaye, et peut-être que les gens, en nous regardant, ils vont se dire, ben tiens, c'est possible, ou ils vont venir essayer avec nous, ou eux-mêmes, ils vont essayer autre chose de leur côté. Et c'est plus ça, par capillarité, de se dire, ben voilà, on est tous capables. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...